Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Cinq minutes pour trois océans, c'est trop court pour embrasser l'ensemble des situations et je prie par avance nos collègues des Antilles, de la Guyane et de la Réunion de me concentrer sur l'océan Pacifique, puisque à la fois Nicole Sanker et Philippe Dunoyer et Philippe Gomez ne peuvent pas être là et que je prends la parole à leur nom. Plusieurs sujets ont retenu l'attention des députés, Monsieur le Ministre, dans cette mission, à commencer par les militaires. Aussi, je tiens d'abord à saluer la concrétisation de l'ouverture d'une troisième compagnie du service militaire adapté à Bouraille, en Calédonie, avec la création de 35 ETP. Mais que cette bonne nouvelle ne nous fasse pas oublier que les militaires du Pacifique restent aussi victimes de discriminations persistantes, car ils ne peuvent toujours pas prétendre au bénéfice de l'indemnité d'installation en métropole. Nos interventions appellent toujours la même réponse. Une adaptation du dispositif indémité relatif à l'installation des militaires ultramarins dans l'Hexagone sera envisagée, nous dit-on, dans la Révision Générale des Indemnités Militaires. La ministre des Armées a eu l'occasion de le rappeler lors de l'examen de la mission de la Défense. Cette révision ne pourra avoir lieu que si un accord interministériel intervient préalablement. Entre la ministre des Armées, celle de la fonction publique et le ministre des Comptes publiques, pardon de vous dire que cette inégalité ne nous satisfait pas et qu'elle doit désormais être réglée. J'espère donc, monsieur le ministre, que vous pourrez nous soutenir, voire provoquer cet accord interministériel nécessaire pour rétablir l'égalité entre nos concitoyens, mais surtout entre ceux qui servent la nation, quelles que soient leurs origines. La continuité territoriale constitue un deuxième grand enjeu de ce budget. La hausse des crédits est louable, mais elle ne permet pas d'obtenir les deux grandes avancées demandées par les députés du Pacifique depuis plusieurs années. Premièrement, l'extension de l'aide à la continuité territoriale pour les liaisons intériles des archipels et pour les liaisons régionales, comme elles existent déjà pour Wallis et Futuna. Deuxièmement, la révision des plafonds d'éligibilité et les plafonds de prise en charge du billet, inadaptés à la vie chère et au prix du billet d'avion entre ces collectivités et la métropole. Cette année, la crise sanitaire et ses conséquences en Outre-mer et dans le Pacifique constituent le troisième point, vous le comprendrez bien, de préoccupation. En effet, les collectivités du Pacifique restent exclues du dispositif d'activité partielle. Pour financer dans l'urgence leur propre dispositif d'accompagnement, elles ont eu recours à un prêt de l'AFD à hauteur de 240 millions d'euros pour la Calédonie et de 42 millions d'euros qui sont dédiés au financement du chômage partiel. Monsieur le ministre, et notamment à travers votre récente visite, le gouvernement a montré son ouverture à ce que la part de ce prêt couvrant les conséquences de la crise sanitaire puisse être transformée éventuellement en subvention au titre de la solidarité nationale. Je souhaite que vous puissiez ce soir nous préciser si le financement du chômage partiel dans ces collectivités sera bien concerné. C'est évidemment une demande expresse des deux députés que vous avez rencontrés, Philippe Gomez et Philippe Dunoyer. D'ailleurs, cette différence de traitement quant au bénéfice du dispositif d'activité partielle crée une distorsion de concurrence entre les compagnies aériennes du Pacifique, Air Tahiti Nui pour la Polynésie française et Air Calin pour la Nouvelle-Calédonie, et les compagnies métropolitaines, je pense évidemment à Air France. Ceci alors que le tourisme occupe une place essentielle dans l'activité économique de ces collectivités. Enfin, concernant la déclinaison du plan de relance, les territoires du Pacifique devraient bénéficier des crédits ouverts au titre de la rénovation des bâtiments publics de l'État. Un plan de rénovation des gendarmeries est évoqué. Qu'en est-il ? Écouine que de la rénovation du camp Est de Nouméa, la prison de Nouvelle-Calédonie, Monsieur le Ministre, dont la situation est très préoccupante et a été souligné par le Conseil d'État. Le plan de relance doit être l'occasion de procéder à une rénovation ambitieuse de 60 pénitentiaires. Enfin, en matière d'environnement, il est temps que les collectivités du Pacifique, premières victimes du changement climatique, puissent bénéficier d'un réel fond vert dédié à leur adaptation aux risques naturels. Ils y sont les premiers exposés. Plus généralement, quelles sont les mesures prévues pour la préservation de l'environnement outre-mer et dans le Pacifique, nous demandent nos collègues du Pacifique. Enfin, en matière de santé, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, notre groupe a interrogé le gouvernement sur la double imposition à laquelle certains de nos compatriotes polynésiens sont assis jutis. En effet, ils doivent à la fois s'acquitter de la CSG et de la CRDS et des charges afférentes au système de soins local. Nous n'avons pas eu de réponse des ministres au banc. Nous attendons cette réponse de vous ce soir. Une convention santé devrait être signée entre la Polynésie française et l'État, nous dit Nicole Sanker. Il n'en est pas fait état dans ce budget. Pouvez-vous nous éclairer sur la démarche du gouvernement en la matière ? En conclusion et sous réserve de ces interrogations, notre groupe souhaite souhaiter pour les crédits de cette mission.